Tu vois, j'arrive même à faire rire les jambes, derrière les portes. J'étais un peu un clown, moi. J'aimais bien faire marrer et ma classe et la maîtresse. Je me rappelle, tu sais, de faire l'intéressant et d'arriver à faire à la fois rire mes camarades de classe et la maîtresse. Et donc, du coup, tu te fais moins engueuler parce que même la maîtresse a rigolé. Donc, tu as réussi à mettre une bonne vibe dans la pièce. Et finalement, tu ne te fais pas vraiment punir. C'est un souvenir de CP, ça. Quand j'avais 10 ans, mon rêve, c'était de devenir basketteur. J'étais ultra fan de Allen Iverson, de Michael Jordan. J'avais vraiment envie de devenir basketteur. On faisait ça toute la journée avec tous nos potes de tour. Chambrer les tours, les perriers, clôt de chape, pour ceux qui connaissent. À 10 ans, j'étais plus dans les cassettes de ma mère. Alors, il y avait Stevie Wonder et il y avait Michael Jackson. « I just called to say I love you » de Stevie Wonder. Celui-là, je pense que je l'ai écouté un milliard de fois. Après Michael, franchement, je ne peux même pas faire de choix. « Who's back ? » « Who's back ? » Elle a écrit ultra bien, de manière assez sensible et spontanée. Pendant le confinement, elle a écrit un super morceau « I can breathe ». Ça m'a vraiment touché, ça a vraiment résonné. Je pense que c'est un peu casse-gueule quand tu prends l'effet d'actualité. Même si tu as envie d'apporter ton soutien, c'est un peu casse-gueule, je trouve, d'aller chercher les bons sentiments et tout. Elle est sérieuse dans son délire. Elle n'a pas blagué du tout. Elle n'a pas encore sorti d'album, mais elle a deux EP. C'est magnifique tout ce qu'elle fait. Ah, ça ? Dans dix ans, on sera tous sur Mars parce que l'air sera irrespirable. Non, il n'y a pas un truc comme ça. C'est fatal un peu. Je pense que si on ne prend pas vraiment soin de notre environnement et si on ne fait pas attention à tous ces trucs-là, je pense qu'au final, je ne serai pas si loin de la vérité. Il faudrait peut-être se donner un rendez-vous sur Mars. J'espère pas, évidemment, mais j'en profite pour repasser le message. Faire vraiment attention à tout ce qui va être pollution, tout ce qui va être plastique. Rien jeter dans les rues, c'est la base. Même en ville. J'allais dire ramasser des déchets. Dans dix ans, j'aimerais vraiment peut-être faire de la permaculture. Faire pousser des vignes pour pouvoir vraiment récolter un vin, un hectare, genre subtil. Numéro dix, non ? Ça m'évoque Booba, t'es fou. Ça m'évoque mon jour de naissance. Je suis né le 10 novembre. C'est un de mes chiffres qui m'a toujours accompagné, le 10, le 11. Le 11, je l'ai là. Le 10, c'est un de mes chiffres préférés. Ça fait un, en fait. Ça fait un plus zéro, ça fait un. On dirait un peu Jean-Claude Vandam quand je dis des trucs comme ça. J'adore.